Mesdames et Messieurs les élus, au nom de la Ligue des Droits de l'Homme que je représente ici, Monsieur le Maire, je vous remercie d'avoir accepté, ainsi que le Bureau municipal, l'idée de son monument, son emplacement, sa réalisation, et remercier également les services techniques de la Ville pour leur implication dans ce projet dont nous avons le résultat sous les yeux. Expliquons cette stèle et surtout les mots qui ont été ajoutés en dessous, une barbarie s'est ajoutée à la barbarie. Le 3 août 1914, l'Empire allemand déclare la guerre à la France. On dit que ce sera court, mais décisif, et que les soldats seront rentrés pour les vendanges, au pire pour Noël. Ils partent donc, vaillant, défendre leur patrie. Du 10 au 19 août, en Alsace-Lorraine, la 1ère et la 2ème armée progressent méthodiquement et enregistrent plusieurs succès. Dans la même période, l'armée allemande met la Belgique à feu et à sang. A partir du 20 août, le succès des armées change de camp. Les 1ère et 2ème armées échouent devant Sarbourg et Morange. Écrasés par les canons lourds, décimés par le feu des mitrailleuses, arrêtés, arrêtés, exténués, le ventre vide, les soldats français reflus sous les contre-attaques. 2 000 morts en 15 jours, dans les Vosges et dans l'Alsace voisine. Ce drame est consommé avec une rapidité inattendue. Et au grand quartier général, c'est la consternation. Cependant, loin d'incriminer les défauts de son plan de campagne, Joffre rejette la responsabilité de ses sanglants échecs sur l'incompétence du commandement local et sur les défaillances de la troupe. Il signale au ministre qu'il va faire fonctionner fermement les conseils de guerre. Ceux-ci vont juger rapidement en flagrant délit. Le jugement, c'est la mort ou l'acquittement. La sentence de mort est appliquée dans les 24 heures. Après le jugement, les condamnés sont conduits par un détachement là où la sentence doit être exécutée sans délai ni recours. L'exécution a lieu en présence d'un maximum de troupes se trouvant en cantonnement dans le secteur. Le terrain est prêt. C'est un endroit pentu qui, dans sa partie supérieure, possède un talus qui fera un beau fronton d'exécution. Ainsi, s'il y a des balles perdues, elles iront terminer leur course dans la butte.